Coucou YouTube, bienvenue pour cet épisode 3 de Final Fantasy X, j'espère que vous allez bien. On continue, pour l'instant je surkiffe le jeu, j'ai trop envie de continuer, c'est parti. Bien dormi. Désolé, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour résumer, Shiva et Titan, comme tu vois, ils nous ont compliqué le travail. Alors, vous aviez raison, les cendroilles ont sonnait la retraite. Donc on les suit. Nous ne sommes plus que trois, sergent. Si on rentre sans la tête de Shiva, tu sais bien qu'on finira tout aussi morts que Biaste. Alors autant essayer de finir la mission. Au moins, ça nous laisse une chance. Assez discuté, on y va. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Dans ce cas, ça tombe bien, parce que... Bon, c'est pas tout ça, mais on a une armée à poursuivre. Désolé, j'étais en train de manger une malleine. Euh, une malleine... Une... Une gaufre. Alors, compétence, c'est fini. Ça, ça... Hum... Ok. Ok. Alors, skip, je peux améliorer. Attends. À ce clip, ça, c'est l'attaque qu'on aime bien. Ça, c'est 6 colonnes écarlates. Ok, ça a l'air stylé. Ça a l'air de faim pour jeter des ondes de chocs brûlantes. Si un... Si un ennemi touche le mur, il est annulé. Et puis l'onde de choc. Et plus d'ondes de chocs sont lancées. Qu'un immense sombriant de flamme qui influe les gars aux ennemis. Sur un grand périmètre, il soin de ses propres PV. Bon, on va prendre ça ? Non ? Ça marche pas ? On va prendre ça et ça. Et puis voilà. Et puis on va économiser un petit peu pour essayer d'avoir ça assez rapidement. On verra. Ok, donc les mecs se transforment bien, on est d'accord là-dessus. Si on n'était pas sûr, c'est confirmé. Les primordiaux se... Enfin, les émissaires se transforment en primordiaux et... Et voilà. Oh, l'objet. Celle de l'éléphant. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça augmente notre... Oh, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a ? Avec l'objet du mieux que ça dit, il est possible de voir la liste des objets de l'inventaire et d'utiliser et de les placer en accès rapide. Il est très utile de placer un raccourci. Oui, ça on le savait déjà. Celle de défense. Augmente la défense 30% pendant 90 ans. Ce qui est pas dégueu. C'est bien ça. Ok. Ok. Ok, j'ai vu notre nouvelle attaque. J'imagine que ça sera... C'est un vrai carnage. Je sais pas si il est plus rapide. Je pense qu'il faut mieux juste courir. Le cooldown du... Juste après où on est stun, il est un peu trop élevé. Celle de défense. Celle de défense, pas celle de défense. Ah. Oups. Oups, oups, oups. Bon, du coup, notre père est mort, normalement. À part s'il y a une histoire de résurrection, queue de phénix ou ce que vous voulez. Notre frère, pareil, dans la logique. Notre mère est une connasse. Pardon. Peut-être vulgaire, mais je l'avais call. Je l'ai call dix ans. Je l'ai call. Ah, je l'ai call. En effet, titan a mis une dérouillée aux cendrouilles. Mais où sont les autres ? C'est pas l'armée principale. Attendez. La chance nous sourit, sergent. Je sais que c'est, Shiva. C'est elle, l'émissaire ? C'est notre sœur, sache, pas sœur. La religion cristodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. J'ai oublié son nom. C'est notre sœur. Ne lâche pas notre sœur, mais vous avez compris. C'est 100% c'est elle. Mais oui, c'est 100% elle. Oh, je croyais qu'elle allait buter. Allez, let's go. Qu'est-ce que ça s'arrête ? Ah, pas ce fight ! Tu vois bien qui c'est ? Mais on sait qui c'est ! Oh mais, vas-y, notre perso, il est pas fuit-fuit. Je suis pas très fuit-fuit non plus. Bon, je suis nulachie. Oh, je suis nul. Mais, il n'y en a pas un seul qui capte ? Genre, j'arrive pas à jouer en plus. Merde. J'ai refait la merde, je suis trop pétouche. Je suis pas doué, donc j'arrive pas. Ah, je crois qu'il me focus, moi. Je crois. Comment ça, putain de monstre ? C'est notre pote. Je me trompe des touches, je me trompe des touches. Oh, ça va pas du tout, moi. Ah, c'était fastidieux ce combat contre Shiva. Bon, c'est notre pote. Maintenant, tu me fais le plaisir de comprendre et de ne pas la tuer, s'il te plaît. Oh, encore, il y a pas mal de trucs. Même gelée, potions sur potions. Ah, bon, ça nous a remis notre stock, quoi. Euh... La production de son progrès, c'est comme matériel, elle peut conférer des propriétés spéciales à des ouvrages d'artisanat. Ok. Bon, allez, capte, s'il te plaît. Non, elle respire encore. Mène-toi. Il en arrive d'autres. Non, c'est toi. Jill, qu'est-ce que tu fais ici ? Faut vraiment que je fasse tôt. Merde. On a plus le temps, Wyvern. Mais qu'est-ce que tu fous ? Lordo Hilda Vembra ! Tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider, bordel ! Désolé, Jill. Ok, il a capté. Encore heureux qu'il ait capté, hein. Mais non, tout de suite. On est déjà niveau 10, comment ça se fait ? Parce que moi, je ne suis pas niveau 10. C'est la douille, ça. Ça se passe bien, je trouve. Je trouve que ça se passe super bien. Il me semble t'avoir donné un ordre, Wyvern. Ah, on va se fight. Oui, on va se fight. Je... Je ne peux pas. Je refuse. C'est bien. Tu ne laisses pas faire. Tu oserais trahir sans break ? Trahir ? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne me bats que pour survivre. Ça va être cool, j'enlève la cam. Moi aussi. Mais on nous tuera, si nous avons le malheur de rentrer les mains vides. Oh ! Si tu ne te charges pas de la tuer, je vous buterai qui l'a été. Je vous le dis, sergent. Je ne compte vraiment pas y rester. Et je veux la sauver. C'est comme ça qu'on fait. Tiens. Ah, c'est vrai que j'ai pris... Attends, j'ai appris une compétence. J'aimerais bien la tester. C'est ça. Appuie sur... Dans les airs. Ok. Rater. Oh, c'est que j'ai mis. C'est qui m'a mis. Tiens. Je ne suis pas très à l'aise avec les combos encore, mais ça va bien. Oh, je lui ai fait mal quand même. Salaud. Mais je ne m'en bats les couilles d'avoir un nom. C'est vrai que ce n'est pas le même nom. Il n'est pas très gentil, hein. Oula. Oh, comment je l'ai contré ? Il m'a mis la bite derrière. Oh. Il ne me laisserait pas vaincre par toi. Il faut mourir. Je fais beaucoup de vie. Si tu peux mourir maintenant, ça serait cool. Allez, hop. Et franchement, je trouve qu'on maîtrise un peu. Et on a eu pas mal de points de compétences, ça c'est cool. Et nous avons pris un petit niveau. Ah, mais si, on est au niveau 10 aussi. Ok, let's go. Minerai draconique. L'élection de pierre d'équipement. Il peut exploiter dans toutes les régions. Robuste et facile à travailler. Il est d'usage courant dans l'affiliation d'armure et météorite. Ok. On l'a explosé. No. No. C'est parti ! Ça, c'est Ramu ! La question c'est, est-ce que Ramu est gentil ou méchant ? Ah, on ne sait pas. Premier contact, il a l'air gentil puisqu'il nous a aidé, mais après, est-ce que c'était désintéressé, est-ce qu'il va nous sauver vraiment, je ne sais pas. Ramu ou Ixchou ? C'est vrai qu'il a eu aussi lieu de foudre. Musica, Crysis Core, j'adore. Oh ! Deux choses. Il y a eu la voix. Il y a eu un doubleur que j'adore. J'oublie toujours son nom, mais il y a un doubleur que j'adore. Il y a Sid. Merde. Donc Ramu, je pense. Et le loup, c'est notre pote ? C'est ça ? J'ai vu juste ? Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est l'idée ? Oh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Coucou, Harry. Comment ça vaut ? Egoïbo, tu parles d'un fier loup prédateur. Tu n'es même pas capable d'éliminer quelques cents de rouille. Je m'attendais à mieux de la part de Titans. Tu as conquis l'Arène des Glaces. Je te l'accorde. Mais si tu veux me conquérir, moi, il va falloir en faire un peu plus. Commandant. Ce tonnerre. Il ne perd rien pour attendre. Tu n'as jamais été qu'un traître, Sid. Rassemblement. Nous avons fort à faire. Du coup, c'est la Darwin, elle, ou pas ? Je ne sais pas. Eh oui, bien repris. Je me sens un peu mieux. Après, le Pref for Life, c'était... Ah, j'étais fatigué. J'étais très fatigué. Jill. Est-ce que c'est bien toi ? Mais oui, c'est elle. C'est sûr. Ah oui, c'est bien la Darwin, du coup. J'étais pas sûr. Incroyable. J'aime trop, j'aime trop ce jeu. Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait. Talgor. Hein ? Son nom, c'est Talgor. Vous connaissez ? Je comprends mieux pourquoi il la voyait comme ça. Donc c'était bien un loup et pas un chien. C'est marrant. J'aurais plutôt pensé que tu préférais les Chocobos. Clive Rosfield. Bah oui. Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée. Ça ne peut être que la bénédiction de Phoenix. Il y en a qui disaient que tu étais vivant. Mais j'y croyais pas vraiment. T'énerve pas. C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, elle valait bien la peine que j'use mes bottes. Elle est pas trop amochée. Mais je préfère demander un deuxième avis. Porte-la, Guts. Ne la touchez pas. Je vous préviens. Bah, on va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez. Tu peux venir aussi. Tu peux l'aider, oui ou non ? Si on traîne trop, mamie va nous gronder. Tu t'expliquerais tout quand on sera rentrés au repère. Allez, viens. Allez, let's go. C'est clairement notre pote. C'est clairement notre loup. Le Seed, il est trop stylé. Et le pote de Seed, c'est un doubleur que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc on va tout là-bas. Est-ce que je peux voir un peu ? Oh oui. Est-ce que je peux dézoomer ? Je peux dézoomer comme ça. Alors là-bas, pour l'instant, elle n'a pas l'air bien grande. Oh, j'adore. Punaise, la map a l'air bien grande. Non, la map est grande. Littéralement, je viens de dire. Oh, la map a pas l'air bien grande pour le moment. Je suis mort. Mais du coup... Ouais, on verra. On verra... Je sais pas du tout si c'est un opponent ou pas. Faut pas me le dire d'ailleurs. Faut pas le savoir. Mais... Pour l'instant... Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Du coup, j'imagine... Je suis en train de capter. Là, c'est Phénix. La zone de Phénix. Là, c'est le Titan, j'imagine. Là, ça doit être Léviathan. Un truc comme ça. Là, Shiva. Peut-être Shiva ici, du coup. Et là, Léviathan. Et là, c'est Ramu. Je pense que c'est un peu l'idée. Ça va être l'idée. Du coup, c'est Phénix slash Ifrit, quoi. J'avais joué... Avant, j'ai joué sur des mini-maps. Oui, c'est grand pour moi. Bah genre... Euh... Ouais. Après, c'est... J'ai un peu du mal à... On est au début du jeu. Pour l'instant, on n'a pas trop... On ne s'est pas trop baladé dans les zones comme ça. Je ne sais pas si on pourra plus tard. Mais c'est dur de dire si c'est grand ou pas. Mais quand je vois qu'on voit quasiment toute la map en un des zooms, c'est que... Je trouve que ce n'est pas bien grand. Genre comparé par exemple à Hogwarts Legacy qu'on a fait, où il fallait dézoomer à fond et on ne voyait pas tout. On voyait... On était loin de voir tout. Après, ça va peut-être agrandir plus tard. Ça me paraît très bizarre que ce soit juste ça, la map. Mais bon, après... La map soit grande petite... C'est très peu important, je pense. Tout ce qui nous intéresse, moi... Enfin, tout ce qui nous intéresse, c'est le jeu en lui-même. La map, on s'en branle. On n'est plus très loin. Si on veut une grande map, on joue à Minecraft. Mais nous sommes au milieu des terres mortes. Ou on prend Minecraft, exactement. Tu viens d'observer, Clive. Plus rien ne pousse et il n'y a pas de magie. Personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil. C'est pourtant là qu'on a élu domicile. Caché là où personne n'irait vous chercher. Bienvenue au repère. Et sinon, pour l'instant, c'est très scénarisé, très guidé. On n'est pas trop libre de nos mouvements. Après, c'est très bien. Pour l'instant, je surkiffe. C'est trop bien. Oh, ça me fait beaucoup penser à FF10. Il n'y a pas de loyer à payer. Il n'y a pas de loyer à payer ! Plutôt pas mal, non ? Comme tu le sens. C'est de retour. Ah, Tarja. Et voici donc l'émissaire. Personne est l'essentiel. Je me disais que tu pourrais l'examiner. On va l'appeler Tarja, nous. D'accord. Goethe, amène-la en haut. Mais, mamie, il va. T'en fais pas pour Carole. J'ai payé ses frais. Hein ? C'est pas lui qui avait sa voix. Il n'a aucune raison de t'inquiéter. Je ne sais pas qui avait la voix du doubleur que j'aimais bien. Je te laisse visiter. Je vais dans mes quartiers. On est le seul être vivant pour payer pour habiter sur Terre MDR. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, carte de la zone. Il est possible d'avoir une vue globale du repère ou d'une zone extérieure en appuyant sur R1. Non, sur Pavetakilp. Je ne sais pas où j'ai vu R1, moi. Pour ouvrir la carte de la zone. Je suis un peu fatigué, je crois que c'est pour ça. Je n'ai pas vraiment récup finalement. L'icône des objectifs. Épopée. Ok, classique. Ça ne change pas. Enfin, classique. Ça ne change pas depuis tout à l'heure. Mais du coup, je voulais... Oh. Ok. Ok. Et du coup, si je fais ça... Euh... Putain. Comment ça s'appelle déjà ? Tarja ? On l'appelle Tarja. Allez. Une des ailes décide, c'est une soleste très qualifiée, capable de s'occuper des patients dans un repère situé au milieu des terres mortes. C'est à elle qu'a été confié la lourde tâche de remettre Jill sur pied après la bataille au défilé de Niza. Ce rôle ne s'invite pas à fournir des traitements puisqu'elle prodigue des conseils avisés à ses alliés. Celle-ci n'hésite d'ailleurs pas à se tourner vers elle en cas de besoin. Tarjaron. 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 Talia. On est parti sur le délire. Cid. Un emissaire rencontré dans le défilé de Niza. Il manie de puissance sort de foudre et il a secréu Clive et Jill alors qu'il était en mauvaise posture. Passo. Périgien. Slash. Soit c'est l'émissaire de Ramu. Soit il a des bénéfices de Ramu. Genre il est... Il est en contact quoi. Repère de Cid. Les terres mortes. Civilisation céleste. C'est une civilisation avancée qui était florisante dans un passé lointain. Ces présumés vestiges se trouvent éparpillés aux quatre coins de Valistea. Ces structures ont été construites avec des matériaux d'une dureté illégale qu'il est impossible de reproduire avec les techniques actuelles. Il est évident qu'elles servent de base pour la construction d'habitations au vu de leurs particularités. Tacite d'un jeu de glace. Ah putain. Je viens de comprendre. Le fameux Cid. Oh merde. Pardon. J'espère que ça a pas fait trop de prise sur le stream parce qu'en plus le bras il est relié à ça. Ah le fameux Cid. Ah mais je peux. Je peux défiler. Ah non c'est juste celui là je pouvais défiler. Mais en plus. Ah j'avais vu un mec ou une meuf je sais plus qui arrivait à trop bien faire sa voix. Ça m'a fait trop rire. La voix de site de. Pas de FF. La voix de site de lâche de glace. Euh. Ok. Ok. Je vais pas lire le reste. Je me confonds. Oh non. Je me confonds pas. J'ai envie de fouiller. Euh. Bon faut aller là bas. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit aller là bas. On va à l'opposé. Très important. Bien fouiller. Merci d'avoir réparé le pilier du lave. C'est très important. Tu veux aller pécho ? Comment ça je veux aller pécho ? Que dis-tu ? Bon pas le temps. Bon. Pas le temps. Je crois que finalement on va pas fouiller parce que. Vous savez. Moi j'ai un problème dans le jeu vidéo. C'est qu'à chaque fois je fouille. Avant que le jeu. Dans la quête principale. Me fasse fouiller. Vous voyez ce que je veux dire. Genre. Je vais fouiller machin. Je vais rien pouvoir faire. Et puis le jeu il va me dire. Allez. Tiens. Fais le tour de la zone. Et tu pourras faire chacun des trucs que tu aurais dû faire. Genre. C'est tout le truc comme ça. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va bien gentiment aller voir Seed. Et euh. Tarja. Ça je pense ça va en trigger pas mal que je dise ça. Et euh. Il va me falloir une nouvelle épée bientôt. Si tu en parlais à Blackstone. J'ai pas compris. Ça n'a pas mis des bugs au cas où parfois. Tu sais je peux pas ouvrir. Je n'ai pas compris. Cuisine du gros chocobo. Bon bref. Ils vont nous faire fouiller c'est sûr. Pas besoin de me prendre la tête. Je travaille sur un petit projet qui m'occupe. Et qui me donne franchement du fil à retordre. Oh. Trop d'honneur. Sinon. J'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de Sandbrek derrière les lignes ennemies. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Comment l'aurais-je su ? Et quand tu l'as reconnue, tu as tué ton sergent, puis tu as essayé de fuir avec elle. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs ? Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Je n'aimerais pas être à votre place, Cyr Rosefield. Ça m'est jamais arrivé Henri de bugger parce que j'avais fouillé à l'avance. Par contre, aller trop vite, ça m'a déjà fait bugger un jeu. Ogward. Je suis allé trop vite et le PNG qui était censé m'emmener était bloqué. Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez Agile ? Rien du tout. Rassure-toi. Elle est libre maintenant. Si je voulais me servir d'elle, je ne papoterais pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Des émissaires comme elle et les marquets comme toi. Mais ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. C'était stylé. Quand il a versé le vin, la manette a vibré en mode tu reçois de l'eau. C'est aussi bien qu'on a besoin d'aide. C'était stylé ça. Les marquets qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que t'en dis Clive ? Tu nous rejoins ? Cid, c'est ça ? Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul pour venger mon frère. Le venger ? Mon frère a été assassiné par un deuxième émissaire de feu. Alors il y en a un deuxième. Ah bah mince. Une autre rumeur se confirme. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joja. Ça fait treize ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Vécu en esclave et tué je ne sais combien d'hommes. C'est vrai. L'Empire n'épargne aucun déserteur. Je dois agir avant d'être capturé. C'est maintenant. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Mais je viens de vous dire que… Tu as tes raisons, je sais. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici, au village de la Nef des Chues. D'après lui, un de ces fugitifs pourrait être un émissaire de feu. En est-il certain ? Et si on allait lui demander ? D'accord, mais juste pour cette fois. Bon bah va te préparer. Cuis sec le vin. Puis c'est cuis sec. Tu m'as l'air bien informé Henri ! Tu m'as l'air bien informé ! C'est en bas des escaliers. Je te perds pas en chemin. Tu sais, en bas des escaliers, ça peut vite bifurquer. J'ai pas une mini-map ? On a pas une mini-map ? C'est un peu dommage ça. Alors en bas de ces escaliers là ? Ou en bas de ces escaliers là ? Bon c'est là-bas clairement mais… Maintenant, plus qu'à nettoyer le bureau d'ici. Moi j'aurais pas dit non, une petite mini-map… Et en fait non ! En fait non, c'est pas plus mal. Quand l'eau rachetonne, l'éclair résonne, un testin révélé. Oh il a une super belle voix ! Quand l'esclave libéré, et il a ses chaînes brisées. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ah c'est magnifique. J'écris des chansons au fil de mon inspiration. J'espère que tu reviendras les écouter. Ah c'est magnifique ! Ouais ouais, on rit ! Attention hein ! Ah il a une super belle voix ! Ouais finalement, qu'il n'y ait pas une mini-map, c'est pas mal. Parce que ça va nous inciter à… A un petit peu… Merde, je voulais parler à l'autre. C'est pas grave. Ça vous inciter un peu à retenir les lieux, etc. Au lieu de se concentrer qu'une sur un mini-map et… Pas observer et taper des tout droits quoi. Guts, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'aider ? Il faut que je me prépare pour une mission. Tu sais où je dois aller ? Ben… La boutique ? Le forgeron ? Caron est occupé ! Vaut mieux aller à la forge, c'est par là ! Il y a une douleur que j'aime bien, qu'on a entendu à un moment donné. C'est quoi ? Je vais voir le forgeron. Mais du coup, je pensais que c'était le pote de Sith, mais pas du tout. Oh, attends ! Prends ça, c'est pour lui ! Avec Blackthorn, vaut mieux pas venir les mains vides. Il adore cet alcool. Trop gentil. Je te taquine, en rien, je te taquine. Je rigole, évidemment, je taquine. Vous savez, je voulais parler au monsieur là-bas. Du coup, on va rejoindre la Résistance. C'est un peu ça l'idée. C'est souvent comme ça dans les fêtes, de toute façon. Ok, je repars. Je repars, je repars. Tiens, tiens, qui volage ? Est-ce le fils de Dreg ? Mon estomac. Mon estomac, mon estomac. Bon, je regarde l'heure, je regarde l'heure qui tourne là. On va bientôt se laisser. Je pense qu'on va arrêter dans une vingtaine de minutes. J'ai pas envie, mais bon, on continuera demain. Yep. Notre principe de vie ici, c'est l'entraide. Chacun fait sa part du travail et on est logé et nourri en échange. Commence par trouver du travail si tu veux manger. Ok, ok. Tiens, 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 qui volage ? Oh, c'est toi que Steve a ramené, pas vrai ? Bienvenue au repère. Moi, c'est Hortense. Je suis responsable de l'intendance et je gère le stock d'outils et de vêtements du repère. Ne te sers pas sans me prévenir, hein ? Hein ? Ouais, on continuera demain, bien évidemment. Hortense MDR qui suit, hein. Putain, j'aime trop l'ambiance. Tu devras te débrouiller tout seul. Ça fait plaisir. J'ai une bouteille? J'ai une bouteille de rhum, ça te dit ? Non. Je ne veux pas lui donner. J'ai pas le choix. J'ai un cadeau pour toi. Mais si ça ne t'intéresse pas. Tu connais le tuyau. C'est bon, c'est bon. On va t'aider. Allez. Fais voir un peu ce que t'as. Mais le mec, il se fait acheter par de l'alcool, quoi. Les pourvoyeurs de Sambra et qui sont toujours aussi mal fagotés à ce que je vois. On sent que l'armée impériale n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour eux. C'est pas gagné, mais je veux bien m'occuper de ton cas pour cette fois. D'ailleurs demain, je vais essayer de stream un peu plus tôt, histoire qu'on joue un peu plus longtemps. Genre plus vers 20h30, 21h si j'arrive à rentrer assez tôt du taf. Comme ça, on pourra jouer un peu plus. Alors, il est possible de créer ou de renforcer les équipements avec la forge. Nous aurons besoin de matériaux pour la création d'un nouvel équipement et de l'arme qui servira de base pour le renforcement en plus des matériaux. Ok. Trois fois que j'entends Hortense en ce moment. Coïncidence. Ok, j'ai tout ce pile. C'est parfait. Oui. C'est bien parce que tu m'as apporté à boire. Après, pour le coup, là, on n'a pas de plus farm les items puisque tout a été signalisé depuis le début. Les matériaux. C'est ce que je ferai. Merci. Je vais te donner un conseil. Dis-moi. Tu ne te sens pas trop obligé d'obéir à Sid. Il a l'air gentil comme tout. Alors, notification des nouveautés aux repères en fonction de votre progression dans l'épopée. Les services du repère peuvent avoir de nouveaux arrivages ou de nouvelles informations. Les marqueurs petits points entourés d'un jaune doré sur l'écode apparaît. Alors, pour indiquer une nouveauté, consultez la carte de la zone en appuyant sur machin pour chercher un nouveau signe. Ok. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est pour quoi ? C'est pour... Je ne peux pas améliorer les pays. Donc, 3 minerais draconiques. Et ça va augmenter. 90, 90. Et de bas, je suis à... De bas, je suis à 102. Plus 15, du coup. Ça va ajouter de 15 en magie, 15 en... Non, 15 en... En vol. C'est quoi ? Putain, je ne sais même plus. J'ai déjà oublié. Ça par contre, je peux l'améliorer si je veux. Mais on va économiser plutôt pour améliorer l'épée qui apportera beaucoup plus de stats. Même si ce n'est pas les mêmes. Coco, je n'ai pas trop suivi, du coup. Quoi donc ? La vie, Annabella, la mère. Bah, oui, je crois que c'est ça. Il faudrait quand même prévenir le fournisseur... C'est la daronne. C'est la daronne. C'est la daronne. Et ta réaction sur les filles de Vesphénix ? Oh my god, oh my god ! Merci du tuyau. Ma réaction sur la déquipétation, c'était ça. Je refais la scène. Il n'y avait pas la caméra, regarde, j'ai fait... J'étais... Je me suis démute. Et j'ai fait... Ah ! Voilà. Remise en scène de ce qui s'est passé. Oh ! On l'aime bien, lui ! Par contre, il n'a pas pris une aide. Vas-y, va le voir ! Il va être content. Bon. On va l'allonger là, en attendant un couchage. Oh ! On a besoin d'aide par ici ! Allez chercher de l'eau ! Oh là là ! C'est terrible ! Aide-le, et moi je vais aller chercher de l'eau ! Oh oui, non, oui ! Attends, quoi ? Stress pour... J'avoue que c'était un soldat random. Genre... La mort est trop nulle. J'ai encore embarqué. Oh, c'était un poulet grillé à poing, donc c'est bon. C'est un poulet contre un petit chien. Oh ! Qui est-ce ? Ce sont des pourvoyeurs sans brécois que notre unité a sauvés. Leur maître était un sale type. Il les a vraiment maltraités. Ah ! Celui-là a vraiment besoin de soin. Tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie ? C'est à l'étage. Allez ! C'est urgent ! Taria, c'est la femme qui s'occupe de Jill. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Franchement que vous êtes là, parce que je ne l'aurais jamais vu. Oui, ça fait FF14, mais en beaucoup, beaucoup plus propre, je trouve, et en HD, et en 4K. Du coup, je disais, on va aller voir Tarja. Je sais que je vais en trigger plein dire Tarja et tout, mais c'est comme... Je ne sais pas si ça a l'air intense. C'est comme... Oui, c'est plus vrai, mais FF14, quand même. Ça va. On a 5000 heures sur FF14, on ne va pas s'en plaire, non ? C'est comme dans FF9. C'est la porte de Torbjorn. Hein ? Je vais rouler. J'arrive, j'arrive. Le... Les pseud... Enfin, les noms Tarja... Ah, c'est la pote ! Putain, j'avais compris, c'est la porte. Je vais le dire. Du coup, les noms, les trucs, quand ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, ça me rouvre parce que, genre, c'est comme le général Béat dans FF9. Je suis isolé, c'est le général Béat. Béat, Béat, Béat. Pas Béat. Du coup, là, il y a écrit Tarja. C'est pas Tarja, c'est Tarja. Faites pas chier. Louie qui est fou. Il me fait penser à Yachtola. Il y a des blessés qui ont besoin de soins. Dis-moi où se trouvent les blessés. Juste là, en bas. Elle fait donc... Tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle Gab ? En anglais, il s'appelle Gave. Ok. Il y en a un autre qui s'appelle Greg. Il y a 44 personnes, en plus, ils ont leur nom par langue. Il y a son fils aussi. Ah, il y a le fils de Greg. Ah, merde. Je repars, je repars. Oh ! Otto, manteau ! Justement, je dois faire quelques achats. Je les aime gros. Je les aime bon, mais... Alors, tu vas bien aller voir Caron. Elle doit avoir ce dont tu as besoin en stock. Bien. Bon. Merci. A bientôt, alors. Le petit Gregori. Mais je ne compte pas rester. Ah, dis pas ça. T'as la ref, hein. Ici, on cultive l'esprit d'entraide. Tu nous as donné un coup de main, alors tu seras le bienvenu si tu changes d'avis. C'est pas grave, Alex. C'est pas grave. Quête disponible. Ils suisaient des quêtes. Oh, si petit point à venir. Ils auraient possible d'accepter des quêtes. On s'adressera à certains personnages. De nombreuses récompenses peuvent être obtenues en terminant. En terminant. J'oublie des mots dans les phrases. En acceptant une quête, celle-ci s'affiche. J'en analyse des quêtes en cours à droite de l'écran en plus de l'état d'avancement de l'éco-pay. Il est possible de voir l'état d'avancement... C'est un losange, par rond. D'un maximum de trois quêtes simultanément. Pour afficher en priorité une quête acceptée, sélectionnez la, puis appuyez sur X. La quête est affichée en priorité dans la liste d'objectifs. Il reste là jusqu'à son achèvement. Pour gagner à l'affichage prioritaire d'une quête, sélectionnez la quête, puis appuyez sur X. Les informations sont désormais disponibles au repère des cils. L'encycopéie de... Arpocrate. L'orchestrion. Ça fait très FF14, je suis d'accord. Ces fonctionnalités sont indiquées sur la carte de la zone accessible en appuyant sur R1. Esprit d'entraide. Oh putain, il y a plein de choses. Je trouve ça autour d'auto. Automoto. Niveau joueur. Mais dommage quand je jouais, c'est hyper moderne. Ça parle beaucoup. Il y a 11 heures de cinématique à ce qu'il peut. Il n'y a que 11 heures de cinématique. C'est beaucoup en fait. Non, je dis la merde. Ferme ta gueule. Enfin, moi, je me dis à moi, ferme ta gueule, pas à toi. Je vous rassure. Je reste poli avec les autres. Alors, attends. Il y a l'orchestrion. Ok. Il y a ça. Ok, ça. Ah, mais on l'a vu. On l'a vu. Et lui aussi, on l'a vu. On leur a parlé déjà. Vas-y, go, au revoir. On dirait bien que la dernière opération... Il paraît que c'était quelque chose avec la bataille entre les chambres et les Dalmec. Orchestrion. Oh. Oh, ça, ça me plaît, ça. On va pouvoir choisir nos musiques. C'est beaucoup quand même. C'est comme se mater sept films. C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est cinématique. Donc, s'il y a 11 heures de cinématique, je ne vais pas m'en plaindre. Avec l'orchestrion, il est possible de changer les musiques de fond du repère. Le nombre de partitions disponibles augmente en progressant dans l'épopée ou en en trouvant dans les coffres. Par contre, on est d'accord. La musique repère de site fait très, très crisiscore. On va rester sur le repère de site. J'aime beaucoup sa voix. Gingiti. Bonjour, non. Attends, je vais aller voir l'enscopédie là-bas. Excusez-moi. Excusez, signora. Signori, signora. Je ne crois pas te connaître, mon ami. Serais-tu nouveau ici ? Comment t'appelles-tu ? Clive. Enchanté, Clive. Moi, c'est l'Arpocrate Hyperboreoi, deuxième du nom. Arp... Pardon ? Tu fais très cher, la rion. Arpocrate Hyperboreoi. Ouais, ouais, j'avoue. Ne t'en fais pas, je sais que c'est dur à dire et encore plus à retenir. Si ça peut te rassurer, ici, presque tout le monde m'appelle le prof. Je suis un patient de balistéa. Je m'intéresse aussi bien à ses us et coutumes qu'à son histoire. Je collectionne toutes sortes d'ouvrages et je consigne par écrit tous les renseignements que je peux glaner. Hélas, il n'y a pas beaucoup d'informations nouvelles que je puisse obtenir en restant ici. Je te serais donc extrêmement reconnaissant si tu pouvais me raconter ce que tu vois hors de nos murs. Entre deux missions, quand tu trouveras le temps, évidemment. Je vais également faire en sorte que tu puisses consulter mon encyclopédie à tout moment. N'hésite pas à y jeter un oeil. Il a la voix du professeur Figg dans Hogwarts Legacy, voilà. Je crois que nous avons de nouvelles informations. Pas de conseiller des détails sur les mots-clés apparaissants quand l'histoire. Ces notions sont aussi visibles à tout moment dans le menu chrono. Ah, ok. Formidable, nous avons de nouvelles informations. Ah, ça augmente le niveau. Waouh. 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 Waouh, il y a des petits points, il va falloir que je les enlève à chaque fois, ça va me saouler. Ah, je me connais par cœur, je me connais par cœur. Oh putain. Offre ça plus tard. Bienvenue si tu veux savoir quelque chose. C'est un doubleur de The Rock qui a fait la voix du primo des cailloux. Ah ouais ? Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. C'est du temps Hugo. Coup, coup de cas. Coup, coup de cas. Ah oui, il y avait une quête ici, attendez, on va la prendre. Hello, my friend. Ah, une nouvelle tête. Tu sais, tu tombes bien. J'ai justement besoin d'aide. Le beau Chocobo est victime de sa popularité. Il nous manqueront de bras pour faire tourner le service. Puis-je te demander de servir quelques-uns des clients qui ont passé commande et attendent leur plat ? Évidemment, tu seras récompensé avec le contenu de ce coffre et mon infinie gratitude. Moi, accepter cette quête ? Moi, vivant, moi, jamais. Ça sent guêle, ça se refuse pas. Magnifique. Et à qui exactement ai-je l'honneur de m'adresser ? Clive. Enchanté de faire ta connaissance, Clive. Je m'appelle Kenes et c'est moi qui ai pour responsabilité de faire fonctionner cette taverne. J'ai dit 5000. Ça sent cheveux. Ils sont chauds. Waouh, j'ai accepté une quête. Tu feras gaffe si t'as ton blouson qui a traversé ton menton. Waouh, mais... J'espère qu'il n'y a pas ça tout le long du jeu. Et voilà. Merci, mon brave. Parce que c'est déjà prêt. Mais, ça m'a l'air délicieux. Merci, l'ami. Tu es nouveau, hein ? A peine arrivé que Kenes te fait déjà courir partout. Le vieux fripon. Oui. Mais il m'a promis une récompense en échange. Et il a intérêt. Nous ne sommes plus des esclaves. Au plaisir, l'ami. Et continue comme ça. C'est Patrick, c'est pas FF14, Alex. Ou je ne m'y connais pas. Parait que c'était quelque chose. La bataille entre les sangrouilles et les dalmets. Non mais c'est... J'avoue que c'est très très FF14, c'est une dingue. J'espère que je ne passe pas pour un paresseur à attendre qu'on me serve comme un roi. C'est que mon ancien maître n'était pas tendre, vois-tu. Il m'a presque estropié. Merci de m'accepter. C'est quand même très cocasse de dire ça à un potentiel futur roi, tu vois. Enfin, on était un prince, logiquement, tu vois. Donc... En fait, ça fait FF14. En fait, ce qui serait cool, c'est qu'FF14 ait cette qualité-là. Maintenant. Qu'ils augmentent la qualité et que ça soit aussi beau que ça actuellement, tu vois. Petit merci. C'est un tuto pour comment faire une quête secondaire, je pense. Splendid. Splendid. Ce sont des pourvoyeurs, tous les trois. Ici, les pourvoyeurs n'ont pas à servir un maître. Ils peuvent donner priorité à leurs propres besoins. Oui. L'égalité est la pierre angulaire sur laquelle notre petite communauté est fondée. À l'extérieur, les pourvoyeurs sont des esclaves. Ils parlent lorsqu'on le leur permet. Mangent seulement les miettes que leurs maîtres veulent bien leur laisser. Goûter à un plat chaud ici est une expérience nouvelle pour beaucoup. Au repère, nous sommes libres. Vraiment libres. On dit ce qu'on veut, quand on veut. Et on mange ce qu'on veut, quand on veut. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir ici. Tu crois pas ? Bref. Je t'avais promis de récompenser tes efforts, n'est-ce pas ? Je t'offre le contenu de mon coffre. Vas-y, tu peux te servir. Merci, Clive. Tu repasseras me boire, d'accord ? À l'extérieur. À l'intérieur. Il y a une reine riconique. Oh, on va pouvoir mettre un être épais. Qu'est-ce qu'il y a à temps ? Faut pas que je ouvre le coffre ? J'ai fait une quête, là. Je l'aurais deviné de ça, je pense. Médaille de défense. Oh, incroyable. Je baisse la tête sur le stream. Ouais. Objeille. Non, c'est pas Objeille. C'est dans Equipeming. Médaille de défense, au moment où elle est défense, elle est 10 points. Ça, je peux le mettre. Ça, voilà, typiquement, c'est un truc que je veux bien mettre. C'est juste une stat qui augmente, il n'y a rien de fou. Pourquoi ton budget a la même tête que le mien ? Ah, j'adore. Tu ne savais plus quel écran était le bon. Ah, je suis mort. Ah, Oto ! Je l'ai, ça me bombait. Pareil que c'était quelque chose, la bataille entre les cendrouilles et les dalmecs. Non, mais Alex. Alex. J'ai recommencé à faire cette remake pendant le Play 4 Live, là. Et il y a 3 fois, il y a même 5 fois le même PNJ en l'espace de 30 secondes de jeu. Il y a 3 fois dans la même zone. Genre, il y a une toute petite zone, il y a 3 fois le chauve. Et on le retrouve 2 autres fois plus loin dans le même chapitre. Tout au début, chapitre 2. Genre, tu sais, tu fais péter les réacteurs. Puis, tu sors et... Tu sors, tu as un mini souterrain, là. Et tu sors du souterrain. Et dans cette petite zone-là, il y a 3 fois le chauve. Tu avances un peu. T'as scimatique avec l'héris, machin. Et tu retrouves 2 fois ce chauve-là à des endroits random. Du coup, je disais... Oh putain ! Des quadruplets ! Oh putain, des quintuplés ! Oh là là ! En plus, ils ont la même chemise, le même pantalon, les mêmes chaussures et tout. C'était très drôle. Encore des trucs à rajouter. Oh, Jeffrey ! Jeffrey ! Remets-moi du savon. C'est pas vrai. On est à court de bois. Mais je peux pas aller en chercher. S'il arrivait malheur en absence. Ah, vous là ! Alors, my friend. Vous êtes très marraqués. Je pourrais vous demander de me trouver du bois, s'il vous plaît. Alors, attends, ne bouge pas, je lance au guard. C'est du bois. Harry Potter, t'as compris. Je vous remercie. Et le repère aussi. Il faut du monde pour retaper l'embre. On va s'arrêter là pour ce soir, je crois. On a vraiment de bras pour tout faire. Vous êtes effectivement sous l'ombre. Je vous le fais pas dire. Les Célestes avaient de très bons artisans, pour sûr. Mais leurs ouvrages sont pas éternels. C'est pour ça qu'il faut entretenir les murs. Faudrait pas que nos carrés de culture soient écrasés avant la récolte. Pas vrai ? Non, je suis d'accord. Très bien. Vous peut-on trouver ce bois ? Demandez à vous. Il a dit ce bois. Nous vous donnerons le nécessaire. Merci encore. J'apprécie vraiment le jeu. J'allais refaire la vanne. Qu'est-ce que tu as accepté ? Bon, du coup, j'ai rien écouté. J'étais trop dans mon délire de vanne, là. Ah, je me suis trop du bois, là. Bon, on va, on va, oh. Salut, toi. Kupa, kupa. On va faire une petite pause de 24 heures. 24 heures. On reprend demain soir, quoi. Je vais juste save. Parce que je n'ai pas save depuis le début du jeu. Je crois qu'il y a des saves auto, hein. Ah non, ah, je n'ai pas... Ah ! Ah ! J'aurais perdu 3 heures s'il met la console avec crash ou quoi. Je crois. J'aurais été bien emmerdé. Tiens, je vais refaire une deuxième, là, juste pour être sûr. Bon, YouTube ! J'espère que cet épisode t'a plu. Je vous dis, du coup, à demain. Normalement, pour la suite, je pense qu'il y aura un épisode par jour. Si tout se passe bien. J'espère que le jeu vous plaît. J'espère que le jeu vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe totalement. J'ai très, très hâte d'être demain soir. On va commencer un peu plus tôt pour enchaîner plus de... Pour en jouer un peu plus. Ce serait cool. Portez-vous bien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.